Musique 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 L'inauguration officielle On ouvre le premier musée de jeux vidéo permanent en France Donc plus de 40 ans de jeux vidéo qui vont être racontés tout au long d'une exposition chronologique et on aura plein de choses à découvrir plein de choses aussi à jouer donc il y aura des bornes un peu plus jouables partout il y a des bornes d'arcade aussi, une salle d'arcade on retrouve des consoles de toutes les générations une gaming zone avec une nouvelle génération aussi une salle PC avec des ordinateurs on aura aussi du coup des expositions temporaires en ce moment on a Mario Kart une rétrospective Mario Kart et une rétrospective Zelda aussi comme il y a un Switch qui va bientôt sortir aussi donc voilà on est sur piste 600m² Musique 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 C'est une envie de Jérôme Maton le directeur de l'Ulus Academy qui est grand collectionneur de jeux vidéo depuis plus de 20 ans et là il avait une envie donc de créer ce musée depuis et même avant de pouvoir créer l'école et depuis que j'ai rejoint l'équipe il y a deux ans on a relancé le projet et c'est la ville de l'Hilicale qui nous ont accueilli en fait avec le Sulber qui nous ont proposé ce lieu qui est mis à disposition par Mireille Le Chilicale On est super fiers d'avoir Oscar Guilbert comme parrain c'est vraiment un grand monsieur du jeu vidéo en France et il était présent ce soir à l'inauguration et c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir un soutien de ce point là en France On sera ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h Toutes les informations sur notre site pixel-museum.fr et sur les réseaux sociaux on est présent sur Facebook et Twitter au sud house Sous-titrage Société Radio-Canada